Alors, nous sommes toujours le 9 juin 2020 et je me présente, je suis un théologien catholique conciliaire, donc qui accepte tout le magistère depuis le début de l'Église jusqu'à pape François Compris, uniquement évidemment en matière de doctrine universelle. Et voici Adrien Abosi qui se présente. Je laisse vous présenter, Adrien. Moi, je ne suis qu'un humble avocat, je ne suis pas un théologien, je ne suis qu'un perroquet, moi, un perroquet du magistère notamment. Et vous êtes cédévacantiste, c'est-à-dire que vous estimez que les papes depuis Jean XXIII ne sont pas des vrais papes. Tout à fait, et j'estime que ce que je appelle moi l'Église conciliaire est une secte hérétique et schismatique dont certains sacrements sont invalides. C'est dit. Voilà, et on fera des débats sur les sacrements une autre fois. Avec plaisir. Le débat d'aujourd'hui, ça consiste à dire, est-ce que Dieu peut mettre des semences, des préparations à son salut dans les paganismes, ou dans les religions anciennes, etc. On pourrait prendre l'exemple de l'Égypte antique avec Osiris. Et puis l'exemple éventuellement des Incas, par exemple, qui est un paganisme violent. D'accord ? Alors, d'abord, je vous donne la doctrine universelle sortie depuis le magistère entier. C'est-à-dire, moi, je prends Vatican II et vous me direz ce que vous en pensez. Donc, la doctrine universelle dit, seul le Christ sauve. Ce qui est logique, c'est que le Christ seul est Dieu fait homme. Et personne n'est sauvé, si ce n'est par la foi au Christ, accompagné de la charité. La charité, ça veut dire une union vivante, actuelle, avec le Christ dans une relation surnaturelle d'amitié. Bon, seul le Christ se sauve. Ça veut dire que personne d'autre ne sauve aucun nom, nulle part. Mais ça veut donc dire, en conséquence, que les autres religions ne sauvent pas. Aucune. Donc, le salut ne se trouve que dans la religion du Christ, forcément, puisque c'est son Église. Et il faut s'entendre sur ce qu'est la religion du Christ, après. Donc, la religion du Christ, ça veut dire, fondamentalement, Pidouze l'a expliqué, hors l'Église, pas de salut. Oui. Ce n'est pas forcément d'être membre matériel de l'Église qui fait qu'on est dans le salut. Je ne parle pas d'ignorance invincible quand je dis ça. C'est le fait de vivre de la charité vivante. C'est-à-dire, quelqu'un qui meurt, dit le Concile de Trente, avec la charité. Oui, 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 l'ignorance invincible, les membres invisibles de l'Église, mais ce n'est pas ça notre sujet d'aujourd'hui. Ce n'est pas ça le sujet. Alors, deuxièmement, et ça c'est l'ajout de Vatican II, qui dit, pour contrer une interprétation qui avait été faite des anciens dogmes, que je vous ai cités, mais les religions, toutes les religions, alors ils citent principalement le bouddhisme, l'hindouisme, l'islam, le judaïsme, les religions, tout en ne sauvant pas, contiennent des semences de la vérité mises par l'Esprit Saint et qui conduisent au Christ. Et le Concile ajoute, dans Gaudium et Spes 22.5, qui est le seul dogme à caractère solennel dans le Concile, nous devons tenir que Dieu propose son salut à tout homme. Ça veut dire que tout homme se verra proposer le salut, sans exception. Et dans Pachamama aussi, il y a des semences de vérité, M. Dubuche ? Comment ? Dans ? Dans Pachamama, il y a des semences de vérité aussi, M. Dubuche ? Alors, allons-y. Commençons par un paganisme comme Pachamama. Donc, un paganisme violent, si vous voulez, comme par exemple les Incas. Bon, et moi, je voulais qu'on parle d'Oziris, M. Dubuche. On va y arriver, mais ne commençons pas ça, c'est vous qui avez lancé le sujet. Bon, voilà, vous allez-y. On a donc des religions extrêmement dures, qui datent à peu près de la période néolithique, qui croient que si on n'offre pas ses enfants, en général, ou alors des guerriers ennemis en sacrifice au soleil, à la lune, à la pluie, l'agriculture va mal se passer et nos propres enfants vont mourir de faim. Ça veut dire que les dieux vont se comporter mal. Et vous remarquerez que ces dieux ont des dents, ils sont féroces, ce ne sont pas des dieux gentils, les dieux incas, mayas, etc. Eh bien, vous remarquerez qu'on a eu en Occident des religions analogues. Par exemple, dans la Bible, à l'époque de Moïse, le sorcier Balaam, fils de Balaak. Vous vous rappelez de ce texte-là, ce sorcier ? Non, mais je vous fais confiance, allez-y. Donc, une religion païenne. Eh bien, ce sorcier, à un moment donné, est payé par le roi Balaak pour venir maudire Israël, dont les tentes sont dans la plaine un peu plus bas. Et il dit, moi, je ferai ce qu'on me dira. Mais c'est vrai que quand je maudis, c'est maudit. Donc, vous voyez, c'est un vrai sorcier de type africain. Un peu comme en Afrique, quand un sorcier maudit à une personne, la personne meurt. Ils y croient. Et ils se laissent mourir, vraiment. Donc, c'est un sorcier de ce type-là. Donc, un monstre qu'a d'ailleurs, Moïse va plus tard exécuter avec toute une série de ce peuple-là. Mais il va être tué par Moïse un peu plus tard. Eh bien, voilà la prophétie qui sort de cet homme-là. Que tes tentes sont belles, Israël. Et je vois, et je vois, pour plus tard, pas pour maintenant. Je vois l'astre qui se lève. L'astre qui indique qu'un roi va sortir de toi. Un grand roi qui fera paître les brebis du monde entier. Voilà la prophétie. Alors, le roi Balak est furieux, etc. Puis ensuite, la guerre reprend avec Moïse. Et Moïse arrive à tuer le sorcier. Eh bien, les mages qui sont venus le jour de la naissance de Jésus, à cause d'un astre qui est apparu dans le ciel, eh bien, les mages sont des magiciens. Ce ne sont pas des pseudo-chrétiens. Ce sont des mages, c'est-à-dire des magiciens qui sont païens et qui ont vu cet astre et qui se souvenaient, parce qu'ils sont exactement de la même région, de la prophétie de Balaam. Ça veut dire donc quoi ? Que dans l'Évangile, il y a deux religions qui sont présentes face à la naissance de Jésus, deux religions qui ne sauvent pas, le judaïsme à travers les bergers et le paganisme à travers les mages. Et qu'est-ce que dit le Concile Vatican II ? Le judaïsme ne sauve pas, le paganisme ne sauve pas, mais il possède en eux des semences qui préparent au salut qui sera fait par le Christ. Voilà ce qui s'est passé. Dans quel texte le Vatican II ? Quel texte visez-vous quand vous dites ça ? Nostra etaté. Alors, Nostra etaté, de mémoire, dit plus précisément qu'il y a des rayons de lumière, de vérité, je crois, quelque chose comme ça. Non, le terme « semences de la vérité » est employé dans un autre texte, il suffit d'avoir le texte de Vatican II. Mais bon, admettons, admettons. C'est pour vous dire que la notion de préparation de salut, de mémoire, n'était pas dans Vatican II. Mais bon, passons, passons. Semence, c'est le terme « semences ». Mais quand vous dites préparation de salut, vous êtes en train donc de me soutenir que les fausses religions, mais on parle de Ziris après. Oui, on y va. Vous êtes en train donc de me soutenir que les fausses religions préparent à l'état de grâce. Voilà. Elle possède en elle, dit le Concile Vatican II, certainement, je suis très précis. Je suis très précis aussi, et je reprends au terme. Mais elle possède en elle des préparations au salut, et je vais vous citer le cas des Incas. Donc, elle prépare à l'état de grâce. Donc, vous êtes en train de me dire que les gens préparent à l'état de grâce. Attention, je dis qu'elle prépare au salut. Oui, le salut, il faut être à l'état de grâce pour être sauvé. Mais elles contiennent des semences de la vérité. Gardons les textes précis, sinon... Oui, je ne fais que reprendre vos mots. Vous me dites préparation au salut. Oui. Donc, préparation à l'état de grâce. Oui, mais je vous vois venir. Là, vous torderez. Évidemment, vous voyez venir. Mais écoutez, M. Dubouche, évidemment, vous voyez venir. Donc, ça veut dire que... Ça veut dire que vous allez me faire dire qu'elles contiennent la grâce. Non, je ne vous ai pas... Non, non, ce n'est pas ça que je dis. Ce que je dis, c'est qu'il est grotesque d'affirmer que les fausses religions préparent à l'état de grâce, même si elles ont conservé des parts de vérité issues sans doute de la révélation... Vous employez des termes qui ne sont pas ceux de l'Église, et donc vous les rendez exprès ambigus. Quels termes que vous emploie ne sont pas ceux de l'Église, M. Dubouche ? Elles préparent à l'état de grâce. Je préfère que vous disiez qu'elles contiennent des semences de la vérité qui préparent au salut. Voilà. Mais pour être sauvé, M. Dubouche, il faut être en état de grâce. Oui. Donc, si ça prépare au salut, c'est que ça ne prépare à l'état de grâce. Mais elles ne donnent pas la grâce, elles ne donnent pas le salut. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Ça veut dire que... Alors, comment on peut se préparer au salut sans l'état de grâce ? Eh bien, le Concile Vatican II cite les choses. Par exemple, il dit, regardez dans l'hindouisme, à travers la multiplicité des mythes, l'homme recherche les réponses aux questions d'où est-ce que je viens, qui est-ce que je suis, où est-ce que je vais. Ça, c'est déjà une préparation au salut. Ça veut dire qu'ils ont soif d'une réponse. Voilà. Prenez le judaïsme, il annonce quoi ? Eh bien, qu'il y a... Le Talmud est une préparation du salut ? Le texte du Concile Vatican II ne parle pas du Talmud, mais je peux vous répondre pour le Talmud. Le judaïsme contemporain est talmudique, que vous le voulez ou non, M. Dumouchet ? Je peux vous répondre. Je peux vous répondre par rapport à ça. Saint Paul le répond explicitement. Il dit, les Juifs sont l'olivier franc sur lequel ont été fixées les promesses. Oui, oui, tout à fait. Ils sont chutés. Ne croyez pas que pour cela ils sont perdus et chassés, parce que les dons de Dieu sont sans repentance. Oui, oui. Que sera un jour leur retour dans la foi, dans l'Alliance ? Ce sera une résurrection d'entre les morts. Oui, tout à fait. Les textes de Jésus, il annonce toute une série de réalisations qui se feront selon la prophétie classique du peuple juif, ça veut dire avec des dates matériellement, dans leur chair, dans leur politique, et qui prépareront l'avenue du Christ. Oui, bon, vous ne répondez pas à ma question sur le Talmud, mais ce n'est pas grave. Ça veut donc dire que le judaïsme talmudique qui subsiste grâce au Talmud en disant j'interdis le mariage avec des noms musuifs, etc. et donc ma population ne font pas et une chose qui prépare le retour du Christ. Bon, d'accord. Donc pour vous, le Talmud prépare le retour du Christ ? C'est-à-dire que le retour du Christ se fera par une action qui aura un rapport... Je rappelle quand même à ceux qui nous écoutent que le Talmud a été condamné à plusieurs reprises par les papes, mais bon, ce n'est pas grave. Bien sûr, ça n'empêche pas que le Talmud ne sauve pas. Le Talmud ne sauve pas du tout, ne contient pas le salut, mais il y a en lui, mystérieusement, dit Saint Paul, des préparations... Non, non, Saint Paul ne parle pas du Talmud, M. Dumouch. Non, il ne parle pas du Talmud, il parle du judaïsme qui a refusé le Christ. Oui. Voilà, donc ça correspond. Donc, si j'ai bien compris votre doctrine qui n'est pas la mienne, les fausses religions préparent au salut et je me le répète, je dois en conclure puisqu'on ne peut pas être sauvé sans l'état de grâce, elle prépare l'état de grâce. Moi, j'aimerais qu'on m'explique comment l'islam prépare l'état de grâce. Comment l'hindouisme prépare l'état de grâce ? Le concile Vatican II répond, mais il ne répondra pas comme vous, il dit l'islam... Je ne sais pas avec le concile Vatican II que vous allez me convaincre. L'islam contient des vérités comme par exemple la foi dans le Dieu. Mais toute erreur contient une part de vérité, M. Dumouch. Et voilà, donc vous admettez. Ce n'est pas le problème ça. C'est pour ça que je peux même vous dire que les religions les plus horribles comme les Incas préparaient le salut mais par opposition. C'est très simple à comprendre. quand ces gens étaient esclaves des sorciers à l'époque... Donc ça préparait l'état de grâce. Vous allez comprendre. Quand ces gens étaient esclaves de Dieu horrible qu'on leur annonçait comme terrible et qu'ils croyaient que pour que le soleil se lève il fallait offrir ses plus précieux biens donc ses enfants en sacrifice. Quand ces gens mouraient et qu'ils arrivaient devant l'ange du Seigneur à l'heure de la mort pas après la mort dit le dogme à l'heure de la mort dans le passage là où... Oui, je crée de votre théorie mais ça on ne va pas en parler de la Vierge Marie et qu'ils voyaient qui était l'ange du Seigneur et puis qu'ils voyaient ensuite la Vierge Marie éventuellement et puis le Christ. Alors par opposition aux horreurs qu'ils avaient vécues ils se jetaient dans les bras de Dieu avec une force que peut-être nous n'atteindrons jamais et voilà en quoi même cela préparait au salut ça veut dire qu'en fait tout dans le monde sans exception prépare au salut Sauf une chose le blasphème contre l'Esprit Saint Donc vous me dites que les fausses religions préparent au salut ma foi ça n'engage que vous moi je vous réponds comme Léon XII Encyclique ou Biprimum 5 mai 1824 il est impossible au Dieu véritable d'approuver toutes les sectes qui professent de faux enseignements et de conférer à leurs membres des récompenses éternelles Léon XII n'était pas au courant qu'il y avait des sauvances de vérité dans les fausses religions M. Demouche ? Non mais je maintiens les deux je vous ai dit dès le départ que le dogme Vous maintenez deux choses incompatibles alors ? Elles ne sont pas incompatibles la vérité c'est les deux et en même temps ces religions ne sauvent pas contiennent plein d'erreurs d'avant tout à fait vraies auxquelles vous ajoutez Vatican II mais elles contiennent aussi des semences de la vérité qui préparent au salut Ce qui est très intéressant c'est que là il y a vraiment aussi un point de discorde entre nous entre ce que vous appelleriez les cédés-vacantistes et les consolières c'est-à-dire que pour vous le dogme n'a pas de développement homogène c'est-à-dire que le dogme quand il se développe il aboutit à son antithèse on vous dit hors de l'église point de salut toutes les autres religions d'âne et vous dites oui c'est vrai mais mais vous venez de dire quelque chose qui n'est pas la foi voyez ? ça veut dire que vous avez confondu le dogme avec une doctrine théologique à savoir toutes les religions d'âne ça c'est pas la foi les fausses religions d'âne jamais le dogme n'a dit ça Léon XII Léon XII vient de le dire je vous le cite elle a dit elle ne donne pas le salut et ça c'est quoi la différence ? ça veut dire que dans le cas en question de l'interprétation des thomistes du XIXe siècle c'est de dire que les musulmans ne se verront pas proposer le salut et vont aller griller en enfer éternellement oui 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 ça l'église s'y est opposée avec Vatican II en disant les musulmans ne sont pas dans le salut mais ils se verront proposer le salut c'est sûr voilà ça c'est le délire des Vatican II moi ce que je vous réponds c'est que au ciel il n'y a que des catholiques certains peut-être je réponds la même chose je réponds la même chose Adrien ah non si il n'y a pas de musulmans au ciel quelqu'un qui voit le Christ à l'heure de la mort alors comment vous articulez dans votre cerveau ce que vous venez de me dire c'est très simple quelqu'un qui arrive au ciel et qui dit de l'autre côté après avoir vu le Christ à l'heure de la mort non non mais ça c'est votre théorie c'est celle de Benoît parce que vous l'église conciliaire n'a pas votre théorie je m'en fiche Spécialvy 47 regardez Spécialvy 47 non non mais attendez 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 je suis concilière non seulement vous faites votre propre interprétation du Nouveau Testament de l'Ancien Testament et maintenant vous faites les propres interprétations des Vatican II moi ce que je dis c'est que même votre camp ne pense pas comme vous sur ce point vous n'avez pas la position officielle de votre camp ça n'a pas d'importance je vous dis que la solution si on reste dans l'absolu c'est vrai ça n'a aucune importance parce qu'on se fout de ce que pense la secte conciliaire on est d'accord ça veut dire que si on est dans le développement du dogme on en arrive à ce que prépose Benoît XVI dans Spécialvy 47 et qui a provoqué la condamnation de Sainte Faustine d'abord par préconciliaire le cardinal Ottaviani puis sa canonisation après je salue sa mémoire d'ailleurs par Jean-Paul II ça veut dire que Sainte Faustine le dit non non franchement M. Dumouch on ne va pas parler de ce sujet là si vous allez voir ça veut dire que non non les théories de M. Dumouch ne m'intéressent pas sinon vous ne comprenez pas ça veut dire que vous êtes donc en fait on est obligé de comprendre les théories de M. Dumouch pour comprendre la foi catholique c'est ça et même vos copains conciliaires qui ne partagent pas votre doctrine n'ont pas compris vous ne laissez pas parler je pense que vous avez parlé un petit peu plus que moi M. Dumouch excusez-moi excusez-moi si vous ne comprenez pas le développement du dogme en train de se faire mais là c'est pas le dogme c'est Arnaud Dumouch si vous ne comprenez pas le développement du dogme qui montre que avec Gaudium et Spes 22.5 les limbes éternelles ne peuvent pas exister donc c'est une théorie de Saint Augustin Saint Thomas elle est condamnée par l'église maintenant par contre les limbes peuvent exister d'accord mais les limbes éternelles ne peuvent pas exister 2007 Benoît XVI 2008 en cyclic Spesalvi il dit je présente à l'église une théorie comme quoi dans le passage de la mort le Christ paraît et c'est en voyant son cœur qu'on découvre son péché et que là c'est une église catholique M. Dumouch et que là des hommes y trouvent le salut et bien vous renvoie les gens au concile de Florence vous comprendrez qu'il n'y a pas de gens qui rentrent au ciel en étant musulmans personne personne ne rentre au ciel en étant inca il n'y a au ciel que des catholiques je suis d'accord avec vous mais pour la raison suivante c'est que ceux qui arrivent après la mort sont la foi ils sont en état de péché contre l'Esprit Saint parce qu'ils ont vu le Christ et ils l'ont refusé et c'est parfaitement libre parfaitement maîtrisé c'est juste l'enfer devient juste et vous vous rendez compte du dogme de Jésus qui dit tout péché sera pardonné sauf le blasphème contre l'Esprit Saint bon écoutez moi je n'arrive pas à comprendre comment vous conciliez l'inconciliable maintenant on a entendu votre position la vôtre d'après ce que j'ai compris c'est qu'il y a des préparations au salut dans les fausses religions la mienne essaie de dire que les fausses religions envoient gris en enfer ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des membres invisibles de l'église chez certains individus mais ça ça relève que du bon Dieu nous on n'en sait rien maintenant monsieur Jemouch moi je veux quand même parce que vous avez envoyé du très très lourd en nous disant que Osiris c'était une préfiguration de Jésus-Christ ce que je le dis pour être intellectuel je n'ai non seulement jamais lu dans le texte du magistère mais je n'ai jamais lu ça chez des conciliaires donc d'où sort-il ça ? c'est pas le magistère le magistère dit simplement Dieu a mis des religions des semences de la vérité ça c'est l'enseignement conciliaire mais pas ça depuis le 19ème siècle on a redécouvert l'ancienne religion égyptienne qui était un paganisme avec plein de trucs mais en particulier le mythe d'Isis et d'Osiris on constate quoi ? que l'histoire d'Osiris est calquée ou plutôt oui vraiment on peut dire qu'il y a quelque chose qui ressemble de tout à fait au Christ à savoir un dieu sorti du dieu unique qui s'appelle Ra et ce dieu là donne la vie à la terre c'est pour ça qu'il est représenté en vert comme le dieu de la vie un démon qui s'appelle Seth est jaloux il le provoque en lui mettant un défi il l'enferme dans un cercueil puis il le verse dans le Nil où il se noie et ensuite du coup Seth le démon domine mais à ce moment là Isis la femme d'Osiris prie Dieu pour son mari récupère tous les morceaux de son corps obtient sa résurrection et Osiris se trouve au ciel celui qui distribue la vie éternelle à ceux qui se comportent comme lui avec justice ce qui fait que les égyptiens anciens étaient monogames en général sauf les pharaons et que deuxièmement il fallait arriver de l'autre côté en n'ayant pas trompé sa femme en n'ayant pas volé en n'ayant pas tué etc vous regardez l'époque de l'angypte antique à cause du culte d'Osiris et le statut des femmes vous y voyez quelque chose qui ne se trouve dans aucune autre religion pas même dans le judaïsme de l'époque dans le judaïsme de la même époque les femmes sont comptées en même temps que les moutons et les vaches dans la religion égyptienne les femmes sont à égales souvent des hommes et en tout cas le peuple est monogame et donc vous voyez un texte qui le confirme un texte mystérieux qui est prophétisé par Osée chapitre 11 verset 1 qui dit d'Egypte j'ai appelé mon fils c'est l'interprétation carnot du mou je fais du texte l'église catholique n'a jamais enseigné que ce texte là voulait dire qu'Osiris prépégurait le Christ excusez-moi ça c'est votre interprétation est-ce que vous savez que ce texte là est cité dans l'évangile ? mais c'est pas le problème monsieur Dumouch ça veut pas dire que c'est Osiris qui prépégure le Christ où est-ce qu'il est cité dans l'évangile ce texte là ? pardon ? où est-ce qu'il est cité dans l'évangile ce texte là ? à votre avis ? je crois quand il fuit tout simplement Hérode me semble-t-il non c'est pas ça ? je vous lis le texte il reste Allah en Égypte jusqu'à la mort d'Hérode pour que s'accomplit l'oracle prophétique du Seigneur d'Égypte j'ai appelé mon fils mais ça veut pas dire qu'Osiris préfigure Jésus-Christ ? je sais bien au sens littéral ça veut dire qu'ils ont pris un âne et qu'ils ont quitté l'Égypte pour revenir mais vous comprenez bien vous connaissez un peu l'interprétation de l'écriture vous savez ce que c'est que le sens allégorique qui est le sens de Dieu non mais écoutez monsieur Dumouch ce n'est pas à vous de dire ce que sont les interprétations de la Bible je vais vous dire ce sens allégorique c'est qu'en fait quand on regarde non non mais c'est pas à vous de me le dire c'est à l'Église de le dire je vais vous le dire quand même quand on regarde la religion d'Égypte on voit dans cette chose là la plus forte préfiguration elle est plus forte que ce qu'il y a à l'époque de Moïse dans l'Ancien Testament puisque non seulement il croit en la vie éternelle dans l'enfer éternel dans la résurrection des corps avec le mythe d'Osiris il croit en tout ça qui a été repris entièrement par la foi catholique et confirmé par le Christ donc s'il n'y a pas des préfigurations quelque part il n'y en a nulle part alors moi je vous citerai le pape Picatre in juctum nobis bulle pontificale 13 novembre 1564 j'accepte c'est une profession de foi je crois j'accepte l'écriture sainte suivant le sens qu'a tenu et que tient notre sainte mère à l'Église à qui il appartient de juger le véritable sens dans l'interprétation des saintes écritures monsieur Dumouch je retiens que vous faites vos propres interprétations des saintes écritures et toutes les personnes qui viennent de vous entendre ça s'appelle faire de la théologie Adrien ça s'appelle faire de la théologie et je ne suis pas un perroquet comme vous vous dites l'être je suis un perroquet en me servant du magistère tout entier connaissant maintenant ce que dit Vatican II à savoir que Dieu sème à tous les peuples des petites semences de sa vérité en vue de les conduire au salut de l'Occident à l'Orient partout de toutes les nations pour les amener au vrai Dieu et bien je constate que la Jérisse a préfiguré Jésus-Christ voilà et alors vous savez je vais vous dire quelque chose l'Église n'a jamais enseigné ça les évangéliques m'ont attaqué de la même façon que vous en disant que en plus comme je disais que comme je disais que Isis était la préfiguration de la Vierge Marie ça montrait bien que le catholicisme était une religion païenne vous savez ce que je leur ai répondu oui mais Osiris c'est une préfiguration du Christ et donc et donc vous voyez c'est pas possible non ça veut dire quoi ça veut dire que la même chose qu'ils disaient eux considérant Osiris donc comme une préfiguration de celui qui qui donne la vie éternelle dans le paradis et bien nous ils considéraient qu'on était comment dire idolâtre parce qu'on ajoutait Isis alors qu'ils sont ce que pense Isis de vous à moi c'est qu'à de mes soucis oui mais voyez on peut être en contradiction écoutez écoutez vous avez exprimé votre point de vue moi j'ai exprimé le mien moi je cite Léon XII et Picatre voilà vous nous dites et vous enseignez à vos ouailles que Osiris préfigurent le Christ et Isis la Sainte Vierge je réponds que l'Église ne l'a jamais enseigné alors j'ajouterai encore que Moïse préfigure le Christ que Josué avec ses glaives de fer qui extermine la ville de Géricault et les peuples préfigurent le Christ d'ailleurs ils portent le même nom sauf que la préfiguration est moins belle que dans l'Égypte antique parce qu'elle se fait par la violence mais la préfiguration est expliquée par les pères de l'Église les glaives moi je préfère Moïse au tocard de la religion égyptienne les glaives de Josué le glaive de Josué symbolise dans le Christ le glaive de la vérité la ville de Géricault qui s'est écroulée avec ses murailles symbolise le plus gros défaut en nous qui s'appelle l'orgueil et que même le Christ peut vaincre avec sa puissance ne serait-ce que par sa croix en nous faisant passer par la croix donc voyez tous les pères de l'Église ont admis que les histoires de l'Ancien Testament extrêmement violentes avaient un sens préfiguratif du Christ et bien maintenant Moïse-Éris c'est pas l'Ancien Testament non c'est pas l'Ancien Testament mais comme le confirme Vatican II c'était pas seulement dans l'Ancien Testament il y avait non seulement le judaïsme mais il y avait des préfigurations ailleurs ah bon ah bon l'enseignement considère enseigne qu'il y a des préfigurations de Jésus-Christ dans les fausses religions ils en sont là il y a des préfigurations non Nostraïtate ne dit pas ça il dit qu'il y a des semences de la vérité mises par l'Esprit Saint dans les autres religions mais je parlais pas de ça c'est moi qui dis manifestement des préfigurations il y en a partout d'accord donc ça c'est vous qui le dites voilà on est bien d'accord non seulement vous n'êtes pas d'accord avec ce que vous appelleriez l'essai des vacantistes mais vous n'êtes pas non plus avec les autorités conciliaires officielles voilà il faut dire les choses monsieur Limouch non c'est pas ça c'est pas ça je suis théologien c'est à dire je suis capable de tirer les conséquences de ce que dit Vatican II et qui est vrai à savoir Dieu a semé partout des semences de la vérité et je considère si j'avais pu vivre en 1200 avant Jésus-Christ je pense que j'aurais préféré vivre de la religion d'Osiris qui me parlait plus du Christ que de suivre Josué et la conquête par l'épée d'un peuple non mais là vous trollez c'est pas possible je ne trôle pas je dis simplement c'est pas possible et qui est américaine c'est quelque part c'est pas possible Josué c'était la guerre c'était l'épée c'était des massacres mais Josué c'était pour préserver le dépôt de la foi c'était une épopée extraordinaire monsieur Dumouche la préfiguration du Christ il était préfiguration par sa conquête et Canaan était la préfiguration du paradis oui il vaut mieux être une préfiguration du Christ et bien Osiris avec le paradis céleste la résurrection en plus alors que Moïse n'a même pas monsieur Dumouche excusez-moi de mon langage un peu brutal mais on s'en moque je parle poliment de la religion égyptienne bon sang mais on a tort de s'en moquer ça veut dire que quand vous constatez comme dit Jésus qu'il a mis très c'est vous qui constatez c'est votre interprétation de la religion égyptienne Jésus a mis en colère en disant aux juifs qu'il disait les miracles ne sont que chez nous qui est-ce que Dieu a ressuscité qui est-ce que Dieu a guéri Naaman le Syrien de la lente c'est Dieu qui a guéri c'est pas les dieux païens c'est pas les dieux païens qui ont fait des miracles je vais vous confirmer Dieu peut donc mettre dans non seulement des miracles chez les païens et non pas chez les juifs mais il peut mettre aussi des préfigurations qui sont très belles du Christ à venir c'est l'interprétation du théologien Dumouche l'église n'a jamais enseigné ça je suis d'accord mais simplement vous le recevez et chacun peut se faire son opinion bon bah écoutez monsieur Dumouche je crois qu'on a exprimé nos positions